Bonjour, aujourd'hui je vous propose une cuisse de canard avec une recette un petit peu originale puisque nous allons fumer cette cuisse de canard au thé. Les ingrédients pour faire cette recette, vous m'en direz des nouvelles. Alors, de la cuisse de canard naturellement, regardez celle-là. Donc bien évidemment, on va la dégraisser dans un petit instant. Ensuite, il va vous falloir des épices et puis du riz cru. Ça, ça va servir de fumée pour le canard. Alors, les épices, une gousse de cardamom, vous allez avoir besoin de badiane, de cannelle, de graines de coriandre. Vous aurez aussi besoin de sauce de soja. Alors, de la sauce de soja claire classique, ça c'est la sauce de soja de base. Et puis vous aurez aussi besoin de sauce de soja foncée. Donc pour savoir, vous regardez, dark soy sauce et light soy sauce pour la dernière, la claire. Ensuite, vous aurez besoin de sucre, de poivre. Et puis, pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un panier vapeur. Alors bon, bien évidemment, avec la vapeur, ça va un peu détériorer le panier. Donc prenez quelque chose qui a beaucoup été utilisé, comme celui-ci. Et puis, vous aurez besoin aussi de papier aluminium. On va préparer une petite marinade avec une cuillère à soupe de sauce de soja claire. Et vous allez voir vite la différence avec la sauce de soja foncée, qui elle est beaucoup plus épaisse. Vous voyez que là, c'est nettement plus épais. Et puis, la différence, vous la voyez, par rapport à la couleur, cette sauce de soja foncée, qui va nous permettre de donner justement un petit peu de couleur à notre marinade. Ensuite, vous allez mettre du poivre. Vous remettez l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poivre. Voilà, on est parti pour cette marinade. Et dans un petit instant, nous allons y mettre la cuisse de canard. Cette cuisse de canard, on l'a coupée en deux. Et on va la dégraisser. Vous voyez quand même qu'il y a un petit peu de travail, puisque un canard, c'est assez gras. Donc, on va la parer, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les parties de gras superflus. Donc, on va faire la même chose sur la cuisse. Vous voyez que là, il y a vraiment beaucoup de travail. A l'origine, on pense avoir vraiment énormément de matière, mais en fait, au bout du compte, vous avez un canard light. Voilà. Donc, on va maintenant faire mariner facilement. On va faire mariner ça une vingtaine de minutes. On va s'occuper maintenant du fumage de la bête, avec le socle qui va servir au fumage, c'est-à-dire du papier aluminium. Il va vous falloir à peu près, vous regardez par rapport au diamètre de votre casserole, il vous faudra facilement une double feuille. Voilà. Voilà, hop. Puisque après, vous allez la recuiller. Voilà. Et ensuite, boum, vous allez faire un réceptacle pour les épices que voilà. Les épices, donc, il va vous falloir du riz cru, 5 cuillères à soupe. Ensuite, pour favoriser la fumée, il va vous falloir du sucre. Donc, du sucre, la cassonade, une cuillère à soupe, et demi. Et puis, on va terminer avec les épices. Donc, deux morceaux d'anis étoilés, de la diane, une gousse de cardamome. Vous aurez besoin, donc, d'un tube de cannelle. En ce qui concerne le reste des épices, donc, une cuillère à soupe de graine, de coriandre. En fin de compte, vous regardez ce que vous avez dans votre armoire. Et puis, puisque je vous annonçais au départ un canard fumé ou thé, donc, vous allez utiliser du thé. Donc, moi, j'ai utilisé, pour plus de praticité, mais enfin, si vous êtes un amateur de thé, pourquoi pas, vous allez utiliser des feuilles entières. Mais sinon, j'ai utilisé, donc, quatre sachets de thé, hop, que je vais mettre. Voilà. Donc, on va faire chauffer le tout avec, au-dessus, non pas un couvercle, mais, notre panier vapeur, regardez celui-là, il a bien servi. Donc, on va tout fermer et on va mettre ça à feu vif pour favoriser la fumée. Regardez, au bout de dix minutes où on en est côté fumée, hop, donc, il y a ce qu'il faut. Donc, maintenant, on va vite refermer, mais, bien évidemment, on va mettre notre cuisse de canard que nous avons coupée en deux et que nous avons fait mariner pendant un bon moment. Allez, c'est parti, donc, on va refermer ça. On est parti pour une petite demi-heure de cuisson. Hop. Alors, au bout d'une demi-heure, jetez un coup d'œil sur notre cuisse de canard. Donc, elle a pris une belle couleur. On a quand même baissé en cours de cuisson. On a mis à feu moyen, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on va maintenant terminer cette cuisson. C'est-à-dire qu'on va tout simplement refermer pour conserver, donc, la chaleur. Et, donc là, on est hors du feu maintenant. on va attendre un quart d'heure. Voilà, jetez un coup d'œil sur le résultat fini. Hop. Alors, regardez quand même également la casserole et ce foyer. Donc, ce qui est bien, c'est que la casserole, elle est quasiment intacte. En tout cas, il n'y aura pas besoin de trop la nettoyer. Vous imaginez, si on n'ait pas eu recours au papier aluminium. Alors, on va sortir la cuisse de canard. Bon, ça va, ce n'est pas trop chaud, donc on peut y aller à la main. Et, on va terminer avec notre traditionnelle dégustation. Voilà. Donc, jetez un coup d'œil. Le canard est légèrement rosé. Ce n'est pas du tout gênant. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas trop le gras, vous l'enlevez. Et puis, vous avez prévu un petit peu de sauce de soja, autrement dit, le reste de la marinade de tout à l'heure. Et, on va goûter avant de passer à la deuxième recette. La deuxième recette qui concernera un autre mode de fonctionnement sur le fumage du canard. Mais, on va faire ça avec du magret. Je goûte. Je vous propose maintenant de travailler avec un magret de canard. c'est quelque chose que vous avez l'habitude de travailler plus facilement certainement que des cuisses de canard. C'est déjà effectivement plus pratique. Alors, le magret de canard, vous allez quand même le parer, c'est-à-dire que vous avez enlevé, bien évidemment, toute la graisse qui est superflue puisque, croyez-moi, sur parole, il y en a pas mal. Voilà. Ensuite, vous allez, pour faciliter la tâche, faire des croisillons. Donc, en veillant, si possible, à ne pas trop entailler la chair du canard. Mais, ça va avoir comme un mérite de faire pénétrer la marinade et, en tout cas, de faciliter, bien évidemment, la cuisson de ce magret de canard. Pour s'attaquer à la deuxième étape de notre processus, c'est exactement le même principe, en fait, puisque vous allez ajouter dans un saladier de la sauce de soja claire, de la sauce de soja foncée, du poivre. Vous mélangez le tout et ensuite, vous allez faire mariner votre magret. Donc, vous allez tranquillement le faire mariner. Une fois que vous avez fait mariner votre magret, on égoutte tranquillement cette pièce de canard et ensuite, dans un wok à feu moyen, vous avez mis une cuillère à soupe d'huile et on va le faire revenir côté peau. On le retournera à la cuisson. En tout cas, cette pré-cuisson va durer à peu près trois minutes. Allez, hop, c'est parti ! L'objectif est de faire revenir le magret pour faciliter la cuisson juste après. Voilà. Donc, on va encore le faire cuire. Voilà, vous regardez, vous jugez que le magret a pris une belle couleur. On va enlever bien évidemment le surplus de gras d'huile. Donc, on va laisser reposer votre pièce de canard sur du papier absorbant et on va pouvoir enchaîner tout de suite sur la combustion de la fumée puisqu'il s'agit bien évidemment, comme on vous l'a annoncé au départ, de canard fumé ôté. Donc, comme toujours, on a mis du papier aluminium avec à l'intérieur du thé, du thé noir et des épices avec du sucre pour caraméliser et puis le combustible autrement dit du riz. Vous pouvez juger par vous-même, il y a de la fumée qui sort du panier vapeur. On va pouvoir mettre notre magret. Voilà. Alors, on ouvre. Hop ! On y met ce magret. Donc, la cuisson va intervenir au bout de 20-30 minutes à 30 minutes au moins dans ces eaux-là. Tout dépend si vous désirez une cuisson avec du canard rosé comme tout à l'heure ou plutôt un canard un peu plus cuit. Allez, on va faire cette fois-ci du canard un petit peu plus cuit. Autrement dit, comptez facilement une petite demi-heure. Je vous jete un coup d'œil. On voit que le magret a pris une belle couleur fumée. Donc, il n'est pas tout à fait cuit, quasiment. On va profermer. On va arrêter le feu et maintenant, on va le laisser reposer une dizaine de minutes. Et on ouvre la boîte à malice pour sortir cette fois-ci notre magret de canard qui est cuit. Voilà. Donc, il a pris une belle couleur. On va maintenant le découper. donc là, vous voyez, c'est un petit peu chaud. Mais on y arrive. Voilà. Donc, vous voyez que ce magret il est cuit à point. Je vous propose de le goûter à votre place et de vous dire à une prochaine recette. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada